On l'attendait au tournant, parce qu'à travers lui, nous comprenons exactement pourquoi Mamene Doumouya, le petit prince, a pris comme idole, a pris comme référence à Paul Kagame. Pour un second temps, nous allons féliciter le gouverneur de la Banque centrale, le technicien par excellence, parce que c'est ça, il faut parler de ça. C'est trop facile dans ce pays, ce soir, pour dire non, les anciens sont des voleurs, de tant de l'Anse-en-Conte-Bas, de tant de Dadis-Bas, de tant d'Alpha-Conde sont tous voleurs. Nous avons vu des gouverneurs qui ont succédé, qui se sont succédés à la Banque centrale. Mais ceux qui arrivent à la Banque centrale, ce n'est jamais vu, n'est que les mots, il faut partager, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Un gouverneur qui est capable d'aller rapidement voir Amara pour dire que ça ne va pas, il n'y a pas d'argent, il faut prendre des dispositions. Ça, c'est une qualité. C'est devenu l'une des qualités de travail de la Banque centrale. Voilà des gens qui n'ont aucun niveau, aucune expérience de la gestion d'une Banque centrale. 5 000 milliards récupérés qui se sont évaporés. Les 9 000 milliards sont en train d'être versés par les banques primaires. Presque, ils ont fini de se partager ça. Donc, nous allons parler de ça. C'est parce que le gouverneur de la Banque centrale, en fait, vient de fermer beaucoup d'agences de transfert d'argent à Conakry. Selon lui, ils sont mal structurés. Vous ne donnez pas de travail aux gens. Vous n'aidez pas les Guinéens à s'en sortir. Vous n'avez pas de projet pour les jeunes de Guinée. Vous n'avez pas de projet pour ce pays-là. Mais vous êtes capables de fermer des banques d'assurance, des agences de transfert que parce que ceci-là ne respecte pas les règles. Vous qui êtes compétent là, vous qui avez la notion là, vous qui êtes technicien, alors pourquoi vous avez attendu deux ans et demi pour venir dire aux Guinéens que les gestionnaires de ces agences-là ne sont pas outillés, ne sont pas techniciens à la matière, mais qu'est-ce qu'ils voulaient nous dire par là ? Eh, monsieur le gouverneur Karamo. Donc, nous allons commencer par remercier, eh, remercier, excusez-moi, voilà, remercier Bala Samoura. Voilà, monsieur Bala Samoura, pourquoi je te dis merci ? Parce que tu viens de confirmer devant tous les Guinéens ce que Paul Kagame est en train de vous enseigner. La façon dont vous êtes en train de fonctionner, la façon dont vous êtes en train de le faire, exactement ce comme ça on fait au Rwanda. C'est-à-dire, tous les petits détails, tous les petits détails sont pris en compte. Je voulais faire le live à la maison parce que je le ferais, mais je me suis arrêté comme ça, à prise de temps pour faire un point de, un point de charge, pour charger, pour charger ma voiture. Comme disait l'autre là, nous sommes des, comment elle s'appelle même, nous avons presque oublié son nom, comment elle s'appelle ? Charles Wright. C'est Charles Wright qui nous attaquait, qu'on ne fait rien, on fait le taxi aux Etats-Unis, je ne sais pas, dans un même de ces petits, que moi je mets les bagages sur mon dos à Amazon, patati patata. Mais aujourd'hui, où est ce Charles Wright là ? Où est ce Charles Wright ? Où est ce Charles Wright aujourd'hui ? En tout cas, c'est lui qui le disait, hein ? Les gens disent, ne pas leur répondre, ne pas perdre le temps. Mais Alhamdoulilah, on s'est débrouillé, voilà. Je voulais qu'il soit là aujourd'hui pour que je le montre, ce que je suis en train de faire, depuis longtemps. Nous sommes des gens qui ne se vantent pas. Nous travaillons pour ce pays-là, nous nous battons pour notre pays. Vous êtes libre de ne pas aimer ça, oui c'est vrai, parce que vous êtes malhonnête. réellement, celui qui travaille bien pour son pays, celui qui est en train de faire bien pour son pays, n'a pas besoin de regarder les critiques. Tu sais pourquoi je le dis, voilà ça moi-là, c'est parce que j'ai reçu un message d'un de tes parents aujourd'hui qui veut me faire avaler la tomate douce, parce que ça va plus entre vous. C'est ce que nous avons dit aux uns et aux autres. Quand ça ne va pas entre vous là, ils se rabattent sur nous pour dire qu'allonger des informations sur Bala Samura, appelle-moi rapidement. Et quand tu les demandes, vous êtes qui par rapport à Bala Samura, qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà ce qu'il te dit, ah nous avons travaillé ensemble sur un projet et voilà il nous a trahis. Ah bon ? Toi tu as travaillé avec Bala Samura jusqu'à le mois passé. Comme ça ne va plus entre vous, tu veux que moi j'ai fait ton combat ? Non. Donc mon frère, comme tu es présent, je ne sais pas, je vais rapidement parce que je voulais, tu dis, tu m'as dit que si c'est possible, je peux te permettre d'expliquer ce qui s'est passé, comment Bala Samura font. Ça m'intéresse beaucoup parce que ce que tu m'as dit là, ce sont des révélations sur Bala Samura. Ce sont des révélations sur le fonctionnement du trafic de drogue. Ça m'intéresse beaucoup parce que je mange et cherche des informations pour mes abonnés. Des vraies informations pour mes abonnés. Mais tu as vu la montagne de charge dans le... Tu as vu ? Quand tu es là, je suis en train de charger ma voiture donc ça ne prendra pas assez de temps. Tu as vu non ? Donc, arrivé à la maison, tu peux intervenir. Ok mon frère ? Tu ne peux pas dire que Benito, tu es un menteur. Tu ne veux pas, voilà. Comme je te l'avais promis, je t'ai montré, je suis à un point de charge. Voilà, une place ici de Toyota à Princeton. Donc après ici là, je rentre. À la maison, si tu veux intervenir, tu peux m'appeler. On peut faire un direct ensemble. Je voudrais que tu expliques en détail ce qui s'est passé sur les commerçants de Madina, les vendeurs de produits à Madina, ce qui s'est passé. parce que lorsqu'on avait dit ça, que c'était juste pour faire contrôle au marché par une autre personne, ils nous ont dit non, c'est pas vrai. Lorsqu'ils ont dit aux petits commerçants de médicaments de cancan d'arrêter, lorsqu'ils ont dit que le marché terre à terre ou marché par terre de médicaments parce que ce n'était pas le marché par terre parce que les produits ne se trouvent pas sur terre. ces produits-là se trouvent dans des petits kiosques et qui sont bien entretenus. Mais ils disent non que la température, eux-là, ils comptent toutes les températures de Guinée. Ils ont fait partie les commerçants. Ils ont refusé que nos oncles-là n'ont fait la vente de médicaments à Madina et jusque-là, ils n'ont pas trouvé d'alternative. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, là, M. Bala Samoura, je viens de l'apprendre tout de suite là qu'il y a eu le drame à Kishoso. En ce moment, au moins je parle comme ça à mes abonnés, il y a eu deux morts comme ça à Kagbelé. En ce moment-là, il y a deux morts à Kagbelé. Il y a deux morts à Kagbelé. Au moins, je suis en train de parler comme ça. Bala Samoura. Donc, le frère a accompli. Revenons nos moutons. Tu sais pourquoi je te félicite. La méthode que vous avez appliquée à Kalloum aujourd'hui, c'est comme ça Paul Kagame fonctionne. C'est comme ça Paul Kagame maîtrise son peuple. C'est-à-dire la façon dont il a su maîtriser son peuple. Il a su contrôler son peuple. C'est ce que vous êtes en train de faire en Guinée. Mais, M. Bala Samoura, il y a une chance pour les Guinées. Parce que nous sommes trois fois plus nombreux que les Rwandais. Nous sommes trois fois plus nombreux, trois fois plus actifs, trois fois plus complexes que les Rwandais. Mais néanmoins, il y a lieu de signaler comment vous fonctionnez. Les Guinées ne doivent pas être étonnés parce que tout le monde le dit. c'est du jamais vu. Nous n'avons jamais vu ça dans ce pays-là. M. Bala Samoura, M. Bala Samoura, M. Bala Samoura, c'est ce que tout le monde dit. Nous n'avons jamais vu ça. Jamais dans notre pays. Et tu sais ce qui me plaît, M. Bala Samoura, même les médias, les journalistes qui ont fait du mal à l'alpha connu. Parce que Bala Samoura, on avait le pouvoir les moins, on avait la justice. C'est ça. On avait, c'est ça, même le grand fait de chèque-chèque. Salut, comment va-t-on ? Salut, Aïdi. M. Bala Samoura, au temps du processus on avait les moins, les possibilités, toutes les preuves pour mettre des journalistes ici en prison. M. Bala Samoura, on avait des preuves parce que nous écoutons ces médias. On écoutait ces médias. On en avait, c'est-à-dire, toutes les preuves pour qu'ils passent le restant de sa vie en prison. Et regarde l'acteur ministre de la Culture, Moussa Moïse, qui était inspecteur colombien à ce temps-là, il pouvait passer le restant de sa vie en prison. Mais nous avons refusé parce que nous sommes démocrates. Parce que nous sommes démocrates. Est-ce que tu comprends ? Bala Samoura. Mais aujourd'hui, ce sont ces journalistes qui me font beaucoup plaisir aujourd'hui parce que ces journalistes disent la vérité. Les journalistes ne se gênent pas de dire qu'ils ont été manipulés, ils ont été utilisés, certains ont été achetés pour dire ça, pour dire ceci, pour dire cela contre Alpha Coney. Ceux qui l'ont dit et pas nous, le monde entier les a écoutés. Moi, j'ai écouté M. Bala Samoura. J'ai écouté un ami de Girassi qui a dit devant le monde entier. Sur RFI, parce qu'RFI sur le monde entier. Sur RFI, il a été interview parce qu'il avait dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Si ça arrive là, ça va causer assez de dégâts. Il sait de quoi il parle. C'est ce qui arrive comme ça, ça va arriver. Ça va arriver même. Mais il avait dit ce jour dans la vérité. Et lui-même, il a dit, malgré que nous avons manqué de respect à l'ancien président, nous avons dit, nous avons mené des enquêtes contre son régime. On attaquait ses ministres. Il y avait des dossiers brûlants sur lesquels on intervenait. C'est d'amil Girassi, Il y a un ami Girassi de grande gueule. Malgré, on disait du président Faconde, ceci, cela, mais jamais, ce qui m'a plu, c'est voilà le paragraphe qui m'a plu, jamais l'ami Girassi s'est mis dans la tête du poste Faconde. On dirait, il dit jamais. Le président Faconde n'a pensé, il ne reste qu'une seconde, à fermer une radio dans ce pays-là. Il n'était pas dans l'esprit d'Alfa-Conde, mais il est venu dire la vérité. Jamais Alfa-Conde n'a pensé même fermer une radio à plus faute de brouiller une honte. Il ne l'a jamais fait. C'est Lamine qui l'a dit. Mais au Rwanda, au Rwanda, les radios sont contrôlées. Vous comprenez ? Au Rwanda, les médias sont contrôlés. C'est la méthode qu'on a appliquée. On doit contrôler les médias. C'est la méthode Kagame. Oui, la méthode pour Kagame. Vous commencez d'abord par maîtriser les médias. Il a commencé par maîtriser les journaux, les médias. la deuxième méthode de créer son opposant. C'est Kagame qui crée ses opposants. C'est-à-dire celui qui crée ses opposants. Comme ça, il organise les élections et il les gagne. C'est ce qu'il avait dit aux enfants. Suivez-moi, il n'y aura pas d'élection. Si vous me suivez, vous me respectez, vous me donnez des contrats, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Malgré tout, ne vous en faites pas. Ne vous préoccupez pas la communauté. Non, laissez la communauté internationale dans ma main. Laissez tomber. Je m'embête de rester derrière moi. Et c'est ce qui fait fait. Mais c'est Bala Samoura. Regardez ce qui s'est passé à Kalou Mouzuri. Tu sais, je refuse, moi. Je refuse de dire que c'est bien fait. Non, je refuse. Sinon, ceux qui tapent les portes pour dire que c'est Moutan Sossoye. Moutan Sossoye. Mirona Agbila Sous Mourafé Yama. Moutan Mouama Alphakonde Romasono. Alphakonde Tujer C'est qui? Le gars est là-bas. Le gars est là-bas. Il a fait une vidéo. Alphakonde Moutan Mouama Romasono. Il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo. Le blogger est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il m'a attaqué même. Il m'a attaqué. Il m'a attaqué. C'est l'entrée-sortie quand j'ai dit à ce petit-là, il m'a dit à ce petit-là. Il m'a dit mon ami, je ne suis pas ton ennemi. T'es là-bas. C'est le Seigneur de Moudie et Kolo. Ouakolo malo ronde. Ouakolo malo. Voici ce qui s'est passé. Vous pensez que... Un temps, moi au moins c'est bien. Moi je suis dans une très bonne position. Moi je suis mandingue. Doumbouya est mandingue. Je peux le supporter, ça peut se comprendre. Et dans nos racistes, être non-nira. Oui, mais... Quand un sous-sous supporte Doumbouya, qui a assassiné le sous-sous, qui a blessé le sous-sous, comment on peut appeler ça? Mais Nafala m'a dit, comment on peut expliquer ça? Mais Nafala n'est pas petit. Maintenant, il faut... Si tu aimes le sous-sous, parce que voilà pourquoi je respecte, j'aime Mouria Molota, Mouria, qui est au Maroc là. J'aime beaucoup le petit là. J'ai beaucoup de respect pour là, pour ce dernier. Parce qu'il le dit, au moins que le bonbon, quand il y a bonbon là, il y a un saussu, il y a un saussu, 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 il y a un saussu agri. Il y a un saussu, 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 Mouria a raison, voilà pourquoi je l'aime. Voilà quelqu'un, un petit qui dit la vérité, rien que la vérité, et n'a amélié comme, amélié comme moi. C'est ça même. Et j'essaie, grand-fait, j'essaie, j'essaie. Mais là, il y a un saussu, il y a un blogueur, il y a un saussu. Si il y a quelqu'un qui a défendu Coronti, le premier à sortir pour expliquer au Coronti qu'il y a un saussu, c'est un saussu. Moi-même, parce que j'étais en anglais 4h du matin, j'étais le premier à la vidéo là-bas, allez-y voir toutes les vidéos sur le drone qui a été jeté sur le dépôt du Caribbean. J'essaie, j'essaie, la vidéo là-bas, j'essaie, il y a un saussu, il y a un an avant que le couillère il y a un saussu, 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 il y a un saussu. Et le résultat là, il y a un saussu, il y a un saussu, il y a un saussu, garantie ne place n'aim c'est de kenoko à quoi attaqué le cocolo celui qui va acheter tout à la bagasse à l'est pas savoir comme celui là santé ne passait pas tous les toutes les méthodes la erreur équipé au l'erreur et mon ami il est à mener a qu'il ira tic à l'ombre parce que mouton à kaloum b au moins mouton à wéné kaloum b mood caloum défendu moussa c'est défendu au moins étonnant son sophie fala fait moi je t'invite et bah toi je ne suis pas ton ennemi moi je t'invite maintenant à défendre kaloum il est à mener a mini ira fala non 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 et puis poussa là tu dois t'adresser à trois personnes parce que n'est nommer n'est pour maîtriser les jeunes de kaloum le ministre des le ministre des finances la moulin a un souma le ministre de l'énergie à bohaka et paris nana nana n'a que les bruxelles naki ya kai kolo celui 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 qui a celui qui celui qui était conseillé à bruxelles là et balafara comme secrétaire général ya kolo a lédi non il a beau il a beau il a un club de pétis à kaloum et paris nana nana c'est voilà comment il fonctionne au bas et va bien comprendre elle est baguette amène bim m'a tiré maintenant je reviens sur bala ça m'a pour terminer bala samoura félicitations pour la méthode kagami c'est une première qu'on descend dans une école on arrête un ancien qui n'est pas armé il n'était pas armé s'il faut tourner n'était pas armé fin carima il a il n'avait même pas de couteau c'est comme ça c'est comme ça aussi j'ai arrêté mon ami elle sait si elle s'il n'avait même pas elle s'il ne filme pas elle s'il ne filme pas il n'avait même pas de la limite dans sa voiture elle s'il m'a m'a un moyen même ima donc il n'avait que son trousseau de clé elle s'il n'avait que son trousseau de clé et puis les militaires ont été chez lui à la maison il n'aurait rien trouvé bala samoura on vous a on vous a tari le rpg vous a permis de voir de visiter d'inspecter les deux sièges de rpg amdallah et abessia vous n'avez rien trouvé lorsque vous avez arrêté lcc qui veut faire un coup d'état guido fulbe lorsque vous avez arrêté guido fulbe il n'avait même pas un physique chez lui vous avez dit que guido fulbe veut faire un coup d'état aujourd'hui vous n'êtes pas à l'école le gars là avait la craie il travaille malgré qu'il n'ait pas payé moi je sais que vous allez licencier il s'est radié le gars là s'est radié parce que c'est un enseignant vous allez le radier je sais qu'il s'est radié non il n'est il ne va pas c'est l'ancien conseil qui était à bucella qui vient à conakry comme secrétaire de radio c'est un soussou j'ai oublié son nom c'est quoi là c'est il est il est l'idée des jeunes soussou de quoi là bas il a une organisation là qui a un nom là à taloum là bas elle est très influent selon selon ce que nous avons appris il a oublié son nom même c'est quoi à son nom ici il a oublié son nom donc bala samura merci pour la méthode de la méthode kagami mais regardez aujourd'hui vous avez molesté blessé les enfants kaloum vous avez molesté et puis des enfants t'as dit c'est qui me fait rire là ils sont pas armés sont pas armés un enseignant qui a la craie qui est dans sa classe et puis c'est très simple le directeur de l'école est connu vous connaissez le nom du dc de kaloum alors si c'est pas vraiment si c'est pas de la violence si c'est pas de la violence si c'est pas de la haine vous connaissez le nom du directeur de l'école vous connaissez le décès de kaloum vous connaissez le conseiller le chargé des écoles élémentaires de kaloum vous connaissez tous ceux ci il suffit de demander au dessus amener moi ce professeur là d'abord ou bien cet enseignant là il suffit de l'appeler si c'est pas vraiment si ce n'est pas la violence si ce n'est pas parce que vous sous-estimez tout le monde c'est qu'on dit à malin que borobos à d'abord que borobos vous voulez montrer vos muscles à lui qu'est ce que vous dites à chaque à chaque petite action montrons nos muscles pour que les uns et les autres prennent ça comme des exemples c'est ça sinon un enseignant qui qui a la craie quelqu'un qui a la craie quelqu'un qui tient une classe quelqu'un qui ne connaît que le bic il n'a que son stylo pour se défendre vous grimpez les murs vous foncez et puis vous l'arrêtez devant ses élèves qu'est ce que les élèves vont faire qu'est ce que les élèves vont faire mais d'ailleurs vous avez la chance vous avez eu la chance si c'était un lycée qui paie mais ils allaient vous brûler les lycée qui paie que je connais là ou bien le lycée de de sophonia mais c'était fini pour vous aujourd'hui c'était fini on a on n'allait plus parler de deux endarmes aujourd'hui à calou vous pensez que les chars les tanks les camions blindés que vous avez aujourd'hui peut vous sauver quand le jour va arriver je vous le jure d'a dit ça veut tout cela d'a dit ça veut tout cela il est parti vous pensez que ces chars là vont vous sauver ça là c'est la méthode kagami oui kagami là même pour arrêter un pasteur parce que les prix pas kagami ne va ni à l'église ni à la mosquée kagami n'a pas de religion tout le monde le sait pour kagami n'a pas de religion il n'a pas de demander il n'a personne n'a vu kagami dans une église jamais même en visite officielle si c'est un dimanche il n'a pas l'église nous avons vu 90% des présidents dans des églises dans les mosquées mais lui jamais c'est quelqu'un qui n'a pas de merci pour la méthode kagami mais c'est que je veux te dire petit c'est que je veux te dire il faut dire pour kagami nous sommes en reprise de guinée où il y a plusieurs et dans son pays il n'y a que trois et ni dans son pays il y a les tutsis les tutsis les tutsis les hutus maintenant les métis on a on appelle les métis les les intramouis ça ça c'est les métis les enfants des deux on appelle les intramouis il n'y a que trois et là bas il n'y a pas d'autres et ni en guiné là faut dire ça kagami il ya plusieurs et ni en guiné là nous sommes plus sept fois plus 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 nombreux que les rwandais notre pays est complexe ce n'est pas le rwanda cette méthode ne peut pas marcher ça peut pas perdurer je pense que tu as entendu ce l'oubadé tu as entendu ce l'oubadé il dit qu'il rentre de dire aux jeunes là qui rentrent vous pouvez compter sur ce monsieur là on peut compter sur tout le monde mais wallah je vais te dire ça pour kagami les leçons de différentes leçons que tu as donné à ces enfants là vraiment ils les ont maîtrisés sauf que ils ont oublié un passage ils ont oublié un petit passage c'est purement mathématique mettez les caisses en train de mettre les têtes de mort mettez les caisses en train de mettre les têtes de mort ils ont oublié un petit massage un petit passage dimanche un tout petit passage c'est que les sauces là toutes les sauces ne se cuisinent pas de la même façon ça veut dire on appelle on appelle on appelle sauce toutes les sauces on appelle les sauces sauf que elles ne sont pas cuisinées de la même manière c'est un adage cogné qui dit ça mafembe mafemile mafemile ma bet abet abet tibli n'a t'écréné ya mais mafembe mafemile mafembe toile mafembe toile mafem mais a tibli n'a t'écréné ça c'est un cognac en cognac qui toutes les sauces sont des sauces sauf qu'on ne les prépare pas la même façon mon amour qu'on va quitter mon amour faut demander à tous les cognac et et comprennent ils comprendront toutes les cotales il faut demander à cette communauté quand on te dit ça en cognac il faut faire attention pour qu'un gamin ce passage là ils n'ont pas compris ça là ils n'ont pas maîtrisé parce qu'on dit n'a mafem dit si c'est pour répondre à mafem qui a dit ou bien ou s'enfila mais c'est mafem c'est la sauce d'abord on dit n'a mafem dit si y'a deux ou trois saufs on dit quelle sauce on est en affaire ou s'enfila dit et pourtant tout est sauce tout est saucer c'est mon le jeune frère de mon grand-père qui vit jusque là là qu'il ya quoi qu'on appelle ça il est oui il a été muté c'est pas à kozang roba c'est à kozang roba non non il est il est revenu maintenant il est à païsiazou ça quelque part là bas à ma santa c'est là parce qu'il a plus sa retraite là bas maintenant il est il est c'est son enfant à konakry bon et c'est lui qui est édite à la parce que quand nous on faisait ma santa ma santa et daru daru qu'on faisait à pied c'est dix kilomètres à pied le jeu du marché de ma santa qui c'est le mardi et non c'est le jeudi le jeudi c'est le jeu du marché donc après après les petits commerces j'aimerais tout j'ai parti avec mes frères qui venaient du village pour le marché de ma santa arrivé au niveau de la petite colline là il ya une colline juste qui surprend le village et la terre est très argileuse donc il ya la boue donc comment comment mon cousin est passé il n'y a pas eu de problème il ya l'autre qui veut s'est engagé il dit et mafe mb mafe mb toleko mafe mme a tibini a tegelende voilà le gars n'a même pas fait un maître il a pris la bulle est tombé donc pour gaga mais c'est ça c'est qu'ils sont cognés qui sur la page là ils pourront expliquer ça très bien donc quand je vais terminer par parce que ma voiture est chargée je vais terminer pas ça voilà et puis j'apprends j'apprends aussi que j'apprends je viens juste d'apprendre ça que ce qui est grave aussi voilà ce qui est très très grave nous voulons l'apprendre voilà le ministre lafonso plus vient de faire le communiqué voilà il ya quand il y avait 40 40 mille candidats 140 mille candidats lafonso publique n'y a que dix mille personnes qui vont travailler ils ont commencé à faire la propagande voilà c'est à dire vous voulez vous les futurs fonctionnalités y payer l'argent vous avez versé de l'argent non vous avez payé 140 c'est pas combien si c'était combien 300 mille à 400 mille pour faire le test vous n'avez pas fait le test d'abord on vient juste de le dire sur 140 mille candidats il n'y aura que dix mille candidats mais attendez d'abord qu'on qu'on fait le concours donc voilà aussi un document très important que je voulais montrer je prends le document là parce que c'est là c'est la médiocrité totale quoi vous allez comprendre regarder document c'est un document très intéressant regardez le document c'est un document de la banque sans regarder la banque centrale regardez très bien c'est un document de la banque centrale regardez très bien et je vais lire le contenu le gouverneur de la banque centrale de guinée a retiré les agréments de tous les bureaux de change depuis plusieurs mois aucun bureau de change ne dispose actuellement d'un agrément de la bcrg dans le pays malgré la relance de l'association ils opèrent tous dans une irrégularité voulue par le gouverneur de la banque centrale de guinée qui dit vouloir mettre de l'ordre dans un secteur bien organisé écoutez très bien en réalité il cherchait à redistribuer les cartes selon ses affinités afin de mettre en place son propre réseau même au détriment du pays ça c'est le gouverneur de la banque centrale c'est à dire il a retiré les agréments c'est ce que je disais en introduction il a retiré les agréments il a demandé aux uns et aux d'échanges et pourtant l'information avait fuité au niveau même du gouvernement et au niveau du gouverneur de la banque centrale il voulait mettre ses hommes sur place pour mettre un réseau afin d'avoir des pourcentages personnels oui parce qu'il n'y a pas d'argent lui aussi voulait manger sur les petites recettes de de dix mille de quinze mille de sacs transferts des 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 monnaies d'échange gouverneur la banque centrale ça est là ils sont là voilà on dit voilà la liste des bureaux d'échange conforme au 30 12 2020 jusqu'au temps d'alpha condé vous savez le document là le document là ils avaient l'agrément ils respectaient les règles jusqu'en 2020 le document là jusqu'en 2020 ça c'est autant d'alpha condé jusqu'en 2020 ils étaient dans les normes n'avait pas de problème avec l'état rien parce que lorsqu'il a agi est en train de payer des jeunes pour dénoncer ceux qui sont en train de violer la règle que lui l'a mis sur place vous comprenez lui le gouverneur le gouverneur en question maintenant les gens sont partis sortir parce qu'avec l'alpha condé a toujours des preuves ils sont allés sortir les preuves autant d'alpha condé pour montrer aux uns et aux autres aux escrocs aux lâches qui sont dans toutes les règles sauf que le gouverneur veut profiter de l'instant creux pour avoir son pourcentage volé de tiens ah cramon non tiens fort vous êtes en train de vous battre encore pour que coûte que coûte magasuba l'ancien ministre des mines soit le directeur général du cbsg comme ça voilà des ça dit la guinée est devenue pour vous étale comme si on vous a fait le contraint de la guinée voici la guinée c'est pour vous donc à niveau l'euro donc chers frères je sais portez vous très bien je voulais juste vous expliquer ce passage qu'aujourd'hui ceux qui pensent ceux qui s'étonnent là ne vous étonnez pas la méthode qui s'abattent sur la guinée aujourd'hui on appelle la méthode kagamé la méthode kagamé là c'est crescendo c'est petit à petit on s'installe petit à petit et puis on gère le pays pendant 30 ans 40 ans ça ne chauffe pas c'est sa méthode c'est sa méthode il n'y a pas de petits détails de petits événements tous les événements là sont considérés comme un événement à un degré élevé donc dès que quelqu'un se lève là vous devez nous biser pour qu'ils servent d'exemple aux autres c'est ce qui s'est passé donc je souhaite bonne chance à à mon grand combattant qui défend les sous sous comment s'appelle même c'est l'anouma l'anouma faute et mon ami l'anouma faute et mon jeune je te souhaite bonne chance voilà qu'elle il dit voilà ils sont ceux ou mafala voilà c'est à la fois qu'on dit qu'il est mauvais mot à moi m'alpha qu'on est au sol c'est ce qu'il te dit comme la guinée t'appartient là comme il donne à la guinée là il faut te battre il faut d'abord récupérer il faut aider comme nous nous aimons les souciens nous allons nous battre pour les soucis nous avons notre méthode et c'est la même méthode nous serons là pour les soucis nous allons nous serons là pour correntie voilà moi là même quand on dit occupe pas de ton étude il ne parle pas des peules mais je continue à défendre mes oncles et je continue aussi à attaquer ceux qui sont pas dans les règles c'est toujours comme ça personne ne peut dire que je parle pas d'une étude dans ce pays là à mérimou nato à mérimou natina donc c'est l'occasion de demander de te lever te battre pour ta communauté parce que là là ils ont déjà qu'ils ont déjà acheté la partie la kenyoko ils ont déjà acheté mais là ils sont en train de trouver la solution comment faire mais rien qu'elle mène n'y a même pas fait ils vont dire que l'endroit est toxique mais ils vont vitaliser les gens et mérimé blessé mérimé s'agré donc on se reprend portez vous très bien et merci à tout le monde portez vous très bien ça va aller mais c'est le gouverneur bonne chance dans tes méthodes ok vive la méthode kagami sauf que on a fait la kagami bien on appelle toutes les sources sauf qu'on les prépare pas de la même manière ça c'est pour lui kagami merci